Salut, c'est Tom Vaillant et aujourd'hui je passe au recording. C'était qui ton adversaire en demi-finale de la Gounouyou l'année dernière ? Mathieu Eichelard. C'était quoi le score du match ? 5 et 4. Pour qui ? Pour moi. Sur quel score as-tu gagné le championnat de France cadet ? C'était moins 9. T'as succédé à qui au palmarès ? Alors là, sur le coup, je vois pas du tout. T'as pas un petit indice ou quoi ? C'était un joueur de Biarritz ? Hugo Riboud. C'était qui ton adversaire en finale du championnat d'Europe Boys contre l'Allemagne ? Frédéric Schott. Corias, physique allemand, donc très imposant. Il faisait quelques signes pour m'intimider, mais il fallait rester focus. Nous, on connaît le parcours sur le bout des doigts et on savait que si juste on récitait toute notre stratégie, ils n'avaient aucune chance et c'est ce qui s'est passé. Et sur quel score tu l'as battu ? J'ai gagné 4 et 3. Tu sais combien la France a gagné le championnat d'Europe Boys ? Si je me rappelle bien, 4. C'était qui le dernier Français à avoir fini sur le podium d'un majeur ? C'était Greg Avray, à l'US Open en dernière partie avec Tiger, 2010. C'est qui le Français qui compte le plus de victoires sur le Tour Européen ? Sur le Tour Européen, c'est Thomas Levé avec 6. Et sinon, avant sa création, c'était Jean Garayad avec 7 victoires. Tu connais les deux amateurs qui ont passé le cut de l'Open de France l'année dernière ? Alors, le premier, c'est Joe Henko. Et le deuxième, c'est un vieil ami. Il ne joue pas très bien, mais bon, on est sortis à peu près. C'est Charles Larsen. Il joue très très bien et c'est incroyable de le voir jouer. Cette semaine-là, il a montré qu'il avait le niveau de faire le cut sur un Tour Européen. Donc, c'est bravo à lui. Question bonus, quels basketeurs français ont participé au All-Star Game NBA ? C'est facile. Il n'y en a que deux. Tony, Rudy. Non, il y en a trois. Ah, tu m'as eu là. Bien joué. Et le dernier, c'était Joachim Noah. Ça te fait un total de 9 sur 10. C'était une partie assez compliquée. Les conditions étaient dures. Beaucoup de vent, un peu de pluie. Mais ce n'était pas évident. J'ai resté mon plan de jeu. Mentalement, j'ai été solide. J'ai eu un petit dérapage, un petit bogey à un moment. Mais sinon, c'était plutôt une partie solide. Je suis bien content.